Bonjour à tous, c'est la VOD d'une partie compétitive, la première de mes placements depuis bien 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 longtemps. On est actuellement en direct sur Twitch, vous pourrez trouver le lien dans la description où je vais régulièrement diffuser des parties de tout un tas de jeux, seuls ou à plusieurs. C'est ouvert à la participation de chacun, vous avez certainement vu ma vidéo de retour de retour, qui détaille tout ça. Alors le jeu me considère naturellement comme étant un elo gold, c'est à dire à peu près dans le moyen moins, ce qui me va bien pour une reprise. Et là je suis curieux de savoir ce qui serait le plus approprié à jouer, certainement une roche. Je vais essayer de me mettre sur Lady Va, c'est mon perso le plus... mon perso principal à vrai dire. Et c'est peut-être celui-là qui donnera la meilleure image de ce que je suis capable de faire. Je me suis mis sur une vocale d'équipe, afin d'obtenir au courant des stratégies si jamais ils en font. Là, la concentration va devoir être importante. Ah, oh, mince. Bon bah déjà on a perdu notre main tank, ce qui n'est pas bon signe, mais il est ramené à la vie. Il y a toujours un espoir. On essaie d'avancer, de tanker. Ah, il s'est fait nade. Ça malheureusement, une fois que ça arrive, si leur visée est bonne, on n'y peut rien. Leur visée dans le sens... leur cible. On attend la visée de chacun d'entre eux un à un, mais s'ils s'y mettent tous, c'est ça qui fait la différence. Et là, ils ont chargé des ressources plus vite que nous. Il va falloir que je rentre à la maison. Je rejoins mon main tank, mon Reina. Là, on est deux tanks. Il faut savoir que sur Overwatch 2, il n'y en aura plus qu'un seul. Autrement dit, je ne sais pas ce que je vais devenir. Ah, merde, on a perdu du monde. Retour maison. Ok. La ressource surchargée. Quelqu'un s'occupe de flanquer. C'est bien. Ça va nous donner une chance. Merde. Ça, j'aurais pu l'absorber, tu vois. Je l'ai vu le piège, en plus. Là, je suis piégé, je l'ai vu le piège. Heureusement que c'était un timing plutôt correct. Aïe, 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 aïe. On n'arrive pas à faire des eliminations. Bah, puisque personne ne parle dans l'équipe en même temps, puisqu'il n'y a pas de cibles qui sont désignées. On ne peut rien faire. Je suis tellement mort. C'est normal. On va se remettre en groupe. On va se concentrer. On va y arriver. Je crois que notre ange, je ne sais pas comment il s'est coincé, mais il y a eu un souci quelque part. Il faut qu'on essaye d'avoir cette... Anna, mon de Dieu. C'est quand même pas croyable. Elle n'est pas morte. Mais c'est incroyable. Mes aliens ne font rien. Mes aliens ne font rien. Je joue tout seul. À part mes soigneurs, mes aliens ne font rien. C'est formidable. C'est une reprise sur les chapeaux de roue, ça, mesdames et messieurs. Bon. Reset mindset, comme on dit. Et on va essayer de progresser un peu. Stratégiquement, notre compo n'a aucun sens. Voilà. On part là-dessus. Et on va essayer de composer avec pour quand même trouver les voies de la victoire. Ils ont énormément de projectiles entre Lazaria et le chacal, qui nous a fait une quantité de dégâts absolument colossale. Ça me fait beaucoup de choses à absorber avec ma maîtrise défensive. Ah. Notre fatal a fait un kill. Ok. Il y a quelque chose qui se passe, là. On les a eus. Et d'un coup, net. Et c'est grâce à notre fatal. Il faut dire qu'ils ont quand même des choix de personnages qui m'incommodent un petit peu, entre leurs faucheurs et leurs arias, qui, s'ils arrivent à réduire la distance, peuvent me faire extrêmement mal. Donc là, le but, ça va être de les observer de haut, d'encaisser leurs projectiles, d'anticiper leur rotation, qui va se faire derrière, là. Et faire des dégâts d'en haut. Pour essayer de ne pas me mettre au corps à corps avec eux. Le problème, c'est que je ne peux pas tout faire non plus. J'ai eu la range. La dive était bonne. Par contre, je vais perdre mon mécart. Ça valait le coup, je pense. Oh. Ouais. Bon, heureusement que mes alliés investissent des ressources dans la bataille. Comment ça, ils meurent ? Ils sont en train de mourir ? Non, mais... C'était pas ça, le plan. Le plan, c'était gagné. Pas de perdre. Toi, tu vas tellement mourir, si tu savais. J'ai investi toute ma matrice pour essayer de la sauver, il ne faut pas faire plus. Ok, ils n'ont plus de shield. C'est le moment d'avancer. Ok. Ok, je tente un truc. Oh, ça marche. Oh, ça marche. Oh, c'est incroyable. Je croyais que c'était téléphoné, mais en fait, ça marche. Oh, ça, c'est du collector. Ça, c'est du beau. Ça, c'est du collector. Et en plus, les gens vont être contents. Et ils ne vont pas dire que c'est de ma faute si on perd. Et ça se trouve, on va même gagner. Et ça, c'est très gratifiant. Maintenant, il va falloir être intelligent sur les positionnements, pas se relâcher. J'essaye de titiller leur chacan un petit peu qu'ils ne se sentent pas sereins non plus trop. On va faire des dégâts dans le haut. Oh, j'aurais dû voir venir ça. Allez, c'est moi qui le vise en plus après. Ah, voilà. Ils n'ont pas très bien joué. Ils sont tous séparés. Donc, ils n'arrivent pas à tirer de valeur ajoutée. Pourtant, une très, très bonne ouverture de la part de leur Reinhardt qui m'a complètement mis hors de combat pour laisser à place à leurs personnages de type dégâts de s'exprimer comme ce fouchard qui a fait une élimination avec son éclosion mortelle. Cependant, ça n'aura pas suffit pour avoir raison de nous. Et ça, c'est vraiment... Ça fait du bien. Ça détend. Ah, il faut savoir être détendu aussi en partie compétitive. Compétitive, c'est pas parce que c'est compétitif qu'on n'a pas à simplement chill. Ceci dit, j'ai quand même l'impression que le sort de la partie est vachement débandant des performances de mes alliés plus que des miennes. Ça veut dire que je ne suis peut-être pas assez décisif. Enfin, ceci dit, la triple élimination que j'ai fait, c'est quand même pas mal. Il faut que je sache quand rester auprès de mes supports et de mon alter ego tank. Et quand aller les dives, rester de près, rester à distance, quelle rotation faire, avoir bien conscience d'où sont mes alliés justes. L'époque de l'embêtement. Ah, merde. J'aurais peut-être pu l'éviter ça, typiquement. Je ne sais pas trop où donner de la tête. Bon, la première capture, c'est perdu. de toute évidence. Ne pas mourir devant notre spawn, ce serait quand même la base. On aurait l'air bête, sinon. Eh, merde. Ça, on ne pouvait rien faire, typiquement. Il l'a lancé de trop près et vu que l'équipe peine à se regrouper. On ne peut pas sanctionner ce genre d'offensive ? Eh, non, même pas. Ils ont 8 tonnes de boucliers, par contre. C'est un peu désagréable, ça. Alors, on dit ouais, supprimer un tank dans Overwatch 2, c'est un choix commercial, etc. Peut-être. Mais peut-être pas. Parce que typiquement, ça... Non, mais bordel. C'est en train de remonter dans mon mécan. On a perdu 60% sans réussir à se regrouper une fois. Mais c'est quoi, ce bit ? On n'est même pas tous réunis. Et on n'est absolument pas sur l'offensive. Ben voilà. Et eux, ils enchaînent les capacités ultimes. Ils ont une bonne rotation. Et ce dragon est complètement à l'ouest. Il n'a pas suffi à séparer l'équipe adverse. Ah, c'est bien. Là, on a pris un sandwich le singe. Il ne peut pas sanctionner le positionnement de leur Reinhardt, là ? Non ? Non, il recule bien. C'est bien, il est efficace. Ok, merde. Ça craint. Ça craint. La défaite est proche, là. Je suis tellement mort. C'est tellement foutu. C'est perdu. Bon, ben c'était une première tentative. Bonjour, c'est ma deuxième partie compétitive de placement sur cette saison sur Overwatch. Toujours en tank. La première a été... Comment dire ? Je ferai des cauchemars avec ce chacal. Je pense que vraiment, j'aurais du mal à m'en remettre. Pourtant, il va falloir parce que là, on est reparti et il va falloir qu'on fasse des choix stratégiquement audacieux si je rejoins le vocal de groupe. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'accompagner mes soigneurs et mes soins. Donc, j'ai rien dit. on va changer de stratégie sur le col de mon allié. On va essayer de protéger notre singe pendant qu'il va sauter sur le rab de nos adversaires. Là, par contre, je ne le verrai pas sauter. Ce ne serait pas une bonne idée. Ce n'est pas très grave. Maintenant, on va falloir que je sois attentif au sort de mes soigneurs que je pile dans de la hauteur avec mes propres armes. Alors, Zarya s'est isolé. C'est bon. Ok. C'est bon. Ça se passe bien pour l'instant. La stratégie fonctionne et je suis très à l'aise sur Zarya. Je ne vous cache pas. Ok. Je suis à 42 charges. C'est médiocre mais on a capé le point à une vitesse qui me paraît tout à fait plaisante. Cette bulle n'était peut-être pas la bulle de ma carrière mais pour qu'il y ait des bonnes il faut qu'il y ait des mauvaises. C'est une question d'équilibre. Hop. Putain. Ça, par contre. Ouf. Quelqu'un m'est passé dedans. Je ne voulais pas mettre la boule sur cette personne-là. Ok. Notre Hanzo s'est joué. Grande nouvelle. Ok. Le Reinhardt. Notre Hanzo nous porte. Soit dit en passant. Ok. Je vais essayer de les encaisser ici. Ok. Ok. Oh, ils l'ont annihilé. Oh, j'ai vraiment de la chance. Je suis porté. Tout simplement. Porté par par mes DPS. Ok. J'ai définitivement des problèmes de connexion. Un truc sale. C'est normal. Je stream. J'ai la fibre. C'est quand même censé servir à quelque chose. J'imagine que c'est momentané comme ralentissement. Ok. Contre grave. Oh, j'ai été un peu loin. Mais c'est toujours le Nano Boost qui te pousse un peu à aller loin. Ok, je vais être attentif à Key Bubble. Oh, il va près lui. Lui. Il est gonflé. Oh. Oh, ils peuvent même pas contester. Oh, c'était l'autoroute du soleil. Oh, c'était un vrai plaisir. On finit avec plus de temps en banque qu'on a commencé grâce au bonus obtenu à chaque checkpoint. Eh, notre lâche est tombée. Je suis pas sûr de pouvoir tirer grand-chose de cette bulle. Parce qu'ils n'ont pas touché. même pas touché. Ah, perds. Ah oui, qu'il y a. Ouais, on trouvera une art. Elle est sur la hauteur, il comprend pas. Entre nous, notre Reinhardt, il joue vraiment Braindead, comme dirait les gens, comme dirait d'autres. C'est très méchant de dire ça. Mais basiquement, il écoute rien des personnes, il joue comme lui il veut. C'est-à-dire qu'il joue au sol alors que tout le monde est sur la hauteur. Pour l'instant, ils arrivent pas à sortir du spawn. C'est formidable. On a pas call la descente du top. On commence à spawn de vos, toutes les gars. My bad. J'ai pensé que tu avais, si je peux continuer à Braindead. Le combat n'est pas terminé. J'ai juste pris mon Grav. C'est pas trop mal, on va avoir quelque chose à faire. Tente de trouver le Doom. C'est celui-là. Je me fais harceler par ce Doom. Je viens de voir... Un soldat courir. Ok, ça s'amuse. Ça s'amuse. Ça s'amuse. Ça s'amuse. J'ai bien. C'est parti ! Le timing était médiocre. Ça c'est un petit problème dans le déroulé de ce type de carte. C'est que quand on vient juste de perdre un poids et qu'on vient de réapparaître, fatalement on se retrouve à un endroit qui n'est pas du tout approprié. Et on meurt quasiment à tout. Ce qui ralentit notre possibilité de nous recouper. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ? Est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'un coup. Je parle moins parce que je me concentre sur la communication. La communication qui est bonne, malheureusement, là, ça n'a pas bien marché. Bon, c'est pas grave. Ils ont terminé la carte, mais avec beaucoup moins de temps en banque que nous. Ça veut dire qu'on aura tous les moyens de l'emporter. Si on ne l'emporte pas, on a l'air con, par contre. J'essaye un peu de Reinhardt pour changer, parce que ma Zarya a été prise. Et je pense qu'on ne va pas jouer de dive défensive. C'est beaucoup trop dur à notre niveau. Donc on va juste lever le bouclier comme un imbécile. Et ça sera certainement plus efficace encore. on a l'air des C'est un peu déprimant, mais je ne vous cache pas. Oh, je n'ai plus de niveau sur ce jeu-là. Ryan, où est-ce que tu es ? Je vais y aller. C'est ce que tu veux. Il m'a retourné. Il m'a retourné. C'est bon. Il m'a retourné. C'est bon, je veux que tu aies 5 minutes, mais toujours. Winable, mais beaucoup plus difficile que ça ne devrait. Si on peut dire ça comme ça, bien sûr. On va essayer de repartir sur ce qu'il y avait bien Snowball en attaque. Malheureusement, notre Nogi, le DPS qui tente de nous carry, on va pas dire le contraire, et bien il peut pas repartir sur Swanzo. Juste, go next, reward them the first time. We'll do it again. Ok, let's go. Zern pour un guerrier. Je pense qu'on est un équipe de l'attache, pas un équipe de l'attache. Je pense qu'on est un équipe de l'attache, plutôt que un équipe de l'attache. F***, c'est l'autre. Wow, c'est l'autre à l'autre. F***, ses traits. Je suis resté. Oui, c'est l'autre. On peut repartir ses traits le réclamage. C'est trop long. Pouche en fond, pas de shield. 9-1, nice. Ok, repos. Repos de 8. Je dis plus grand chose parce que je me concentre. Je veux gagner celle-là. Je peux naître du l'autre! Quoi, quoi, quoi. Quoi, quoi, quoi. Tu. Quoi, 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 quoi. Quoi, 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 quoi. ça va s'il y a la vie c'est là je suis là tu peux me faire un coup de combat tu fais quelque chose tu peux me faire un coup de combat tu peux me faire un coup tu peux me faire un coup je vais m'écrire C'est parti ! il y a une un 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est une reprise, et quelque part c'est une grande première. On poursuit le boulot sur la chaîne twitch.tv slash clayade, et d'ici là je vous dis à bientôt.